Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte, une vidéo qu'on ne fait pas souvent sur ma chaîne, aujourd'hui, on va se faire peur. Voilà, on va jouer à The Conjuring House, un jeu d'horreur sorti sur Steam aujourd'hui pour 14,99€, en ce qui me concerne j'ai reçu le jeu gratuitement pour le tester, je tiens toujours à le dire parce que ça me semble important. Donc, qu'est-ce que The Conjuring House ? Donc je ne l'ai pas encore testé pour, entre guillemets, je vais me faire peur, clairement, il est 11h10, donc du soir, 23h10 si vous préférez, j'ai éteint toutes les lumières, il n'y a plus un bruit chez moi, et il fait tout noir. Je me suis mis dans les conditions optimum pour avoir peur. Donc je vous promets pas de ne pas sursauter. Donc, je viens de voir l'introduction du jeu, c'est donc traduit en français. Donc on est, c'est dans un manoir, en fait, un homme est retrouvé mort, alors qu'il était vivant la veille, avec le corps entièrement décomposé. Et dans ce manoir, dans les années précédentes, il y a 8 adolescents qui ont disparu, 100 ans plus tôt, il y a eu une secte, 4-8-30 personnes dans un sacrifice, enfin, il se passe des choses dans ce manoir. Et, donc, pour l'instant, je crois qu'on a un enquêteur, quelque chose comme ça, je ne sais pas, on va voir. Et je vais y jouer, à la manette. Donc vous voyez, j'ai choqué une nouvelle partie, options, crédit, etc. C'est que vous avez les options, affiché français, ça fait toujours plaisir. Le jeu m'a mis des textures comme ça, je ne vais pas toucher. Je serai toujours en train de baisser si ça ne marche pas. Et on est parti, pour la peur. C'est parti. C'est parti. Bon, je vais moins parler que d'habitude, pour rester dans l'ambiance. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je ne sais pas si c'est ce qu'on joue ou pas. Je ne sais pas. Donc là c'est moi qui joue. Manifestement, il y a des méchants dans ce manoir. Donc je pense qu'on est effectivement là pour enquêter. Et bah oui. Ah ! Ok. Donc je vais jouer à la manette. On trouve un moyen pour sortir de la maison. Oui tu m'étonnes. C'est des différentes touches. Donc le jeu bien sûr interdit au moins de 18 ans. Donc pareil pour la vidéo que je suis en train de tourner. Bien sûr malheureusement. Allez avec le port. Je suis un petit peu. Aujourd'hui c'est parti. Ok, je ne sais pas du tout où elle est, je ne vois qu'une porte. Oh, c'est ratatouille ! Il y a quelque chose au plafond là, non ? C'est un trou. Est-ce que je vais me lever ? C'est un trou. C'est un trou. C'est un trou. C'est un trou. Bon, ok. D'accord, donc ça c'était l'introduction en fait. On a peut-être vu le propriétaire du manoir justement se faire tuer puisque c'est le début de l'histoire. Quelques heures plus tard, ouais. C'est un trou. 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 On trouve les membres de l'expédition. Alors oui, le jeu nous dit avant qu'on est là pour accompagner les membres qui font une enquête. Donc en tant que journaliste j'imagine. Donc on va manifestement les chercher. Bon, je fais juste un petit réglage de son puisque j'ai un problème de casque et j'ai le son d'un côté selon comment il est réglé. Et je préfère avoir le son des deux côtés clairement. Oh, il semble que la porte était fermée. Peut-être qu'il y a une clé autour. Une clé dans les alentours. Pas déverrouillé avec une clé. Le signe du scorpion. D'accord, on se trouvera un peu dans Resident Evil. Je crois que je ne peux pas en sortir si je veux. Je m'en fous moi, je ne les connais pas. Chacun sa merde. Il y a quelqu'un qui vivait là-dedans. Putain, j'ai la chair de poule, j'ai déjà peur, ça promet. C'est la faute de Storm, elle n'a pas voulu le faire. Heu, je suis Madame. C'est du ketchup. Non mais il y a une clé dedans. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Et la clé non ? Ok, j'ai rien vu. Ok. Bon, on est tous réunis pour que ça se passe bien. Tu veux pas de lampe torche ? Non. Non, d'accord. Donc le jeu est sous le Unreal Engine 4. C'est pour ça que c'est assez beau. Là aussi il faut la clé du scorpion. J'ai vraiment l'impression de voir Resident Evil 1. Très sympathique. Il y a beaucoup de portes, j'aime pas quand c'est trop de portes. Bon bah je vais aller de l'autre côté. Ah oui, ça me rappelle vraiment l'ambiance du manoir de Resident Evil 1. Oh la 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 ! C'est grand. Bon, par où je commence ? Bon, moi je ferme la porte. Voilà. Bon, le système du labyrinthe, allez. On commence toujours par tout ce qu'il y a dans la partie gauche. Il faut une clé, j'ai pas la porte. J'allais dire c'est le signe du bélier ça. Trouver la clé du bélier. Ah bah ça me remet à la porte qui était là-bas. Ok. Ouais. Brrr, sans déconner, j'ai peur. J'ai pas une lampe terche sans déconner ? Attends. Ah. F, ouais d'accord, mais sur la console. Sur console pardon, sur manette. J'ai pas encore trouvé la lampe torche parce que même le F marche pas. Bon, après je serais parti depuis longtemps. Parce qu'on va trop à rien. Alors chez eux la vidéo est extrêmement sombre mais je peux pas grand chose. Ok, tout ça, ça donne la même pièce depuis tout à l'heure en fait. Parce que là-bas c'est l'entrée. Y'a un coffre là, ça se fouille ou pas ? Ouais. D'accord. Ok. Et une autre là. Et la traduction ? Ah on avait juste... Ah trop rapide. Les ouvriers viennent d'arrêter les travaux de rénovation et tout ce qu'était la maison. Cette maison était vraiment hantée. Oui bah oui. Ça j'aurais envie de l'air que c'était acté. Ah y'a des portes partout. On va pas courir vite. Là on est revenu à la porte d'entrée. Tout ça se rejoint en fait. C'est le vent. Ah oui souvent ça m'a isolé les maisons. Ah mais tous les coffres sont verrouillés. Y'a pas une lampe sans déconner ? Ah. Ok. 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 Ça doute pas fort. Ah je trouve qu'on pourra plus vite. Ah non pas du tout. Est-ce qu'il y a une touche pour courir ? Courir left shift. Oui d'accord. Sinon on va jouer au clavier. Ah oui il peut courir lui. avec le manette je peux pas. Ah ben si. Le gâcher de droite c'est pas du tout intuitif. Ah. 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 J'aurai bien une lampe terch, hein, mais... Je te dis, ça m'aura. Ah bon, je vais me mettre en inactive sur Steam sinon ça va pas arrêter. Micro-coupure. Voilà. On reprend. Je sais pas pourquoi ça se met en gros en plus comme ça. En plus ça fait pas ça. Ça se met en tout petit mais là... Il n'y a pas de lampe terch, sans déconner. Quand je fais F ça marche pas donc je dois le savoir de la trouver mais... Et Robert est parti par là. Bon je vais me paumer moi si j'y vais. Bon moi je vais y aller quand même. C'est quoi ça ? Je me suis dit que tu n'as vu. C'est quoi ça ? Quelque chose que j'ai pas ramassé ? Je crois à une batterie mais vu que j'ai pas la lampe torche, je trouve que j'ai loupé. Mais non, y'a rien, y'a rien. J'ai pas ramassé le document qui est là ? J'ai pas ramassé un peu pitié là-bas ? Bon. J'ai pas ramassé le documentaire. C'est probablement parce que nous sommes tous morts. Ce qu'est dans cette maison surpassait tout ce que j'ai imaginé. C'est impossible pour nous de vivre dans cette maison. Nous essayons, par tous les moyens, d'éliminer le démon qui haunt la place. Mais rien n'est pas arrêté. Après beaucoup de recherches, nous découvrons l'existence de cinq artefacts qui ont utilisé le démon dans le monde. Il semble que ces artefacts rendent l'invincible. La seule façon à s'arrêter de ça serait de détruire ces petits items, c'est qu'en burnant. Nous avons spécifié la forme de quatre des objets, mais malheureusement, nous n'avons pas d'informations sur le cinque artefact. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la recherche et la destruction des quatre items que nous avons spécifié. Nous devons séparer pour sauver le temps. Je sais que c'est un grand risque, mais c'est la seule option que nous avons. ... Bon, je commence à comprendre un petit peu plus ces histoires. Non, je peux ramasser ce truc là, non ? ... Peut-être poste, ou c'est une bougie ? ... Bon, en arrière, au tout début, j'avais vu ce petit centricule qui sortait de la porte, c'était bizarre. ... C'est dedans, je l'ai fouillé, mais sans lampe-torche. ... Je sais pas si c'est bon signe, les rats qui se sauvent. ... ... ... ... ... C'est marrant, ça me parle pas de cette porte qui descend. C'est à descendre dans la cave, non ? Mais c'était où les tentacules ? ... 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 Ça ne me parle pas là ? Ouais, j'aurais un homme quand même à mon avis. Hé, j'ai déjà venu ici ! Ah mais je ne vais quand même pas descendre, sans déconner ! Si ? Vraiment ? J'espère que c'est fermé. Oui. Tant mieux. Je suis devenu ici. Mais là aussi. Comment je retourne au point de départ ? Non. La porte est déverrouillée. Ah bon ? Ah oui ? Je dois passer ici. Ok. Ah, c'était là les poulpes. Bon, qui a envie d'y aller ? Personne ? Non ? Bon. Bah oui ? Bah ça on est bien d'accord. Trouver une norme torche. Oui, bah alors là, alors là, tu pourrais être convaincu. Attends que quelqu'un a fait le ménage. J'aime mieux quand c'est un couloir comme ça. Ah, j'ai envie de me paumer. Il faut une clé, je ne sais pas. Est-ce que j'ai un plan ? Ah, j'ai une clé quoi. C'est vrai qu'il me trompe de bouton, ne vous inquiétez pas. Ah. Ouais, non mais alors pour ma norme torche ? Oh, bonjour madame. C'est pas le fameux démon là ? C'est pas le fameux démon là ? Qu'est-ce que c'est ? On m'a dit, c'est stupide mais bon. Alors peut-être qu'il y a une arme torche? Bon j'ai toujours pas la clé, non, non, alors, il se trouve que j'ai raté quelque chose. Il me mettait qu'il fallait bien fouiller sur Steam. Ça j'ai déjà fait. Ah mais non. Je trouve pas ça intuitif de courir avec la gâchette droite. Ah il y a l'étage! Ah ouais j'ai oublié ça tiens. Voilà il faut une porte que j'ai pas, c'est du poisson. D'accord. Un coffre qui va sûrement être fermé comme tous les autres. Ok bon bah l'étage non. Manifestement, c'était pas là. Je vais en avoir la première pièce où j'aurai raté quelque chose. Il y avait la clé mais il y avait la clé mais il y avait la clé mais il y avait la clé. D'accord. 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 Bon, je pense que c'est ça. Je pense qu'on peut dire que c'est sûr qu'il n'y a rien là. Quelques chutes de FPS mais je suis désolé, mon PC est vieux. Bon, objectif lampe torche. Bon, objectif lampe torche. Bon, là j'ai rien vu. Ok. Je pense quand même que j'ai mal fouillé la pièce où il y a eu les apparitions tout l'heure où je trouvais le truc des artefacts, le bouquin. C'est quand même pour moi ce qui était des batteries de lampe. Non, j'ai même un qui sera ouvert. Donc là, il n'y a rien manifestement. Ça j'ai fait. Ok. Ça j'ai déjà fait plein de fois. Je pense que je suis passé par là quand même. Oui. Oui. C'est là qu'il y avait le poulpe. Je passais le poulpe, je ne sais pas ce que c'était mais bon. Les tentacules en tout cas. Ok, là je ressors et en face c'est le truc qui descend de mes mains. Bon. Ok. Là on ne voit rien. C'est le signe de la balance, d'accord. Mais sans lampe torche c'est chaud. Tu es déjà venu ici ? Je ne sais plus. Alors là. Avec tous ces couloirs moi... Je n'ai pas allumé une bougie ? Je n'ai pas des allumettes ? Ouais j'ai déjà venu ici. C'est une bouteille, j'ai cru à un moment que c'était une lampe torche. C'est parti. C'est parti. D'accord, je n'ai pas venu par là encore. J'aime mieux, c'est plus éclairé. Je peux le voir cette porte là ? Non, d'accord. Qu'est-ce que je me vais baisser ? Quelque chose sous la table ? Quelque chose sous la table si je suis poursuivi. C'est bon signe ça. Chance à bien se passer, il n'y a pas de raison. Ah la porte est déverrouillée. Ouais, je suis où là ? Tu es devenu ici moi ? Je ne sais pas. Je suis tellement paumé. Il est où le point de sauvegarde ? Je sens qu'il va m'arriver des bricoles. C'est que moi qui le sens ou ? On sauvegarde par là ? Non. Bon bah allez. Ok. Attends. Je suis passé par là. Ok. D'accord. Par là, je ne suis pas allé. Ouais mais on n'y voit rien aussi. Ouais mais on n'y voit rien aussi. Oh bah ça, ça peut être ouvert ça. Ah bah c'est la safe tiens. C'est la même que tout à l'heure ? Oui ? Non, je ne sais pas. Je pense que oui. Oui. Bon, bah j'ouvre plein de portes mais... C'est pas des masques cette histoire. Non. A… Non. Non. Donc j'arrive de là-bas, d'accord, j'aurais bien trouvé la porte, c'est là non ? J'ai le mec passé au bout, il fait trop noir, je ne vois rien, dans le champ il y a quelque chose à faire, je le sens, voilà, la porte, on va faire une petite ellipse, on attend que j'avance un petit peu, et on se retrouve après une ellipse de 10 minutes, j'ai fouillé, refouillé, ratafouillé la pièce et je n'ai rien trouvé, mon intuition était donc mauvaise, en même temps, je trouve que c'est l'intuition féminine la meilleure, là clairement, l'intuition bascule, en tout cas, elle n'était pas bonne, je n'ai rien trouvé, j'ai fouillé, 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 baissé, tout ce qu'on voudra bien, le tapis, tout ça, mais non, on va continuer un petit peu à explorer, et puis sinon on s'arrêtera pour cette première partie, c'est vous qui me direz si vous voulez la suite ou pas, ou peut-être que vous avez vu des choses que moi je n'ai pas vu, est-ce qu'on pourrait se faire, on pourrait se le faire en stream, tiens, c'est quoi, non mais il y a des choses, je ne peux pas les ramasser, tu vois bien que c'est des trucs qui se ramassent ça, c'est sûr que c'est des trucs de batterie de lampe torche, mais je n'ai pas trouvé la lampe torche, je suis sûr que j'ai loupé bêtement, il y a une bougie, je ne vais pas la ramasser, je l'ai vu aussi, je mets le sur la dame dont tout le monde parle, ok, on croirait le drapeau d'ombre d'accomparation, regardez en dessous là, ça ressemble vachement, ça ressemble vachement, ça va pas être loin cette lampe, il y a des batteries partout d'un coup, bon, une nouvelle petite ellipse, on se retrouve toujours après une petite ellipse, je continue à faire fouiller, à mon avis je ne pense pas avoir raté, mais j'ai encore des portes que je n'ai pas faites, parce que je veux quand même très labyrinthique, et comme j'ai plein de clés à ouvrir, à mon avis je n'ai pas trouvé une porte, bon, qu'est-ce que je n'ai pas fouillé encore, qu'est-ce que je n'ai pas fouillé encore, qu'est-ce que j'ai mal fouillé, là c'est la save, bon d'accord, c'est bon, j'ouvre des portes, mais je ne trouve rien de spécifique depuis tout à l'heure, qu'est-ce que j'aurais pu rater comme porte, je suis sûr que je n'ai pas raté grand chose, mais... Ah, attends, ce qu'il m'a redonné sur la save, attends, je ne sais pas, je l'ai trouvé sur la save, j'ai pris à droite, j'ai ouvert et ça m'a ouvert sur la save, d'accord, alors, attends, farfouillons un peu par ici, Ah, attends, ah bah voilà, d'accord, c'est drôle ça, Oh, bonjour ! Ah, on avance ! Mais qu'elle fait ? Elle fait peur, elle ! J'ai peur, moi, je veux sortir, au secours ! C'est la sortie, la save, la save, la save ! Non, c'est pas par là, c'est de l'autre côté ! C'est par là, c'est par là, c'est par où, 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 je sais plus ! Je suis perdu ! C'est par là, c'est par là, c'est par là, il y avait pas la clé ici, je l'avais pas vue ! C'est par là, la save ! Il me parle pas ! Oh, non ! Putain, c'est tout près d'un endroit où j'ai coupé ! En plus, j'en viens, je viens de passer devant ! C'est pas une clé pour la porte, Sergio ? Non ! C'est la clé du bélier, bon, ok, j'avance ! Faut bien sauvegarder où qu'elle m'a lèvée des bricoles, vous voyez ! Ah, c'est là ! Non, pas que je suis dans le naturel inquiet ! Une porte avec un bélier de dessiner ! Bah, je sais plus, il y en avait partout ! Voilà, je suis d'espèce ! Je tourne en rond, mais c'est un truc de ouf, quand même ! Tête de bélier ? Non ! En fait, j'ai une pièce près de l'entrée, ça ! J'ai envie de près de l'entrée, je reconnais ! Une tête de bélier ! Une tête de bélier, par là ! Ok, une tête de bélier, une tête de bélier ! C'est pas une tête de bélier, ça ? Ah non, un taureau ! Bélier, taureau... C'est des bêtes à cornes ! Un taureau encore, ça, non ? Ouais... Je vais te passer par là, tout à l'heure ! La safe ? Ouais, je suis paumé complètement ! Un truc de fou, quand même ! Ok, je descends par là ! Là-bas, c'est le code ! Là, c'est parce qu'il fait tout noir ! Et là-bas, c'est la pièce où il y avait le bouquin sur l'artefact ! Donc, manifestement, c'est pas par là ! Je veux trouver une porte avec le bélier, je veux savoir ce qu'il se passe ! Je vais trouver une porte avec le bélier, mais oui ! Par là, par exemple, un petit bélier ! Ah, bonjour ! A mon avis, je suis sur le bon chemin ! Ah oui, là-bas, c'est le taureau encore ! Ouais, la clé du taureau vaut cher, celle-là ! Et je sais que j'avais une porte qui me demandait le bélier à un moment, je suis sûr et certain ! Plus que je la retrouve ! Vous savez où c'est, vous ? Qui va regarder la vidéo et vous enrage en disant, mais c'est quoi ce nul là ? C'est moi ! Ah ! C'est là le bélier ! C'est une save, non ? J'ai le dessin dessus ! Ah ouais, non, mais moi je ne veux pas une save là ! Ah non, moi ce qu'une save c'est cool, mais ça ne m'aide pas là dans le cas présent ! C'est un petit coup d'œil à proximité, sinon on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà une vidéo fleuve ! C'est là, ça ne me parle pas ça, bonjour monsieur ! Robert ? C'est toi ? Où est tout le monde ? Mais attendez ! Où vas-tu ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ça ne se passe pas très bien en tout cas. Ah, encore une petite bélier ! Oh oui ! Mon précieux ! Euh, ouais ? Tu ne peux pas la ramasser ? Euh, ouais ? Je veux la lampe ! Oui ! Ouf, je veux la jambe de la lampe ! Oh, bonjour ! C'est mignon ! 5, ouais ! Oh, mais c'est cool ! Ouais, sûrement ! Ça commence par 5 ! Comment je l'éteins ? Ah, maintenant je l'ai, je veux l'éteindre ! Déconnais, ok ! Ah, une lampe torche ! Presse-lève-bouton... Oh ! Ok ! Comment ça ? Quoi ? Comment ? Un ? Euh, ouais ? Il va pas aller très bien le monsieur ! Robert, qu'est-ce qu'il y a de toi ? Robert, répète-moi ! Pourquoi j'y vais, moi ? Ah bah voilà ! Déféciement Robert, il va pas très bien. Mes batteries, vous l'avez vu, tout ça descend ? Gettou, sort de là ! Ouais, bah j'aimerais bien ! C'est pas comme si j'avais vraiment envie de rester ! Ok ! Bon, j'ai une lampe torche, déjà on avance ! J'avais plusieurs pièces que je pouvais pas explorer parce qu'elles faisaient trop noires ! Euh, ouais ? Y'a personne d'autre ? Non, parce que moi je suis coincé par là-bas, tout est fermé ! Ah ! Oh, putain ! Ouais, je souffre pour vous, là ! Franchement, oubliez pas le pouce bleu pour le soutien parce que franchement, j'aurai de flipper à mort ! Je peux me barrer, non ? Non, parce que... Ouais ! Ok, la sauvegarde ! Le point de sauve ! La poulette ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Voilà ! Et c'est pour qui l'insomnie derrière ? C'est pour Red ? Ah bah oui ! Bon, bah on va sauvegarder ! Ah, c'est déjà plus d'une heure quand même que ce jour ! Ouf ! Et bah on va s'arrêter là ! Pour cette première partie de découverte du jeu ! A vous de me dire si vous voulez la suite ! Ouais, ça dépend ! Vraiment, si ça vous tente pas, c'est pas grave ! Sinon, ce qu'on peut se faire aussi, on peut se le faire aussi ! S'il y a assez de gens qui sont motivés pour qu'on fixe une date, je peux vous le faire en stream ! S'il y a pas assez de vues sur la vidéo, mais que les gens qui la regardent veulent voir la suite, on se le fait en stream tous ensemble ! Comme ça, on aura tous peur ! On se fixe une date et on fait ça ! Voilà, à vous de me dire ! Soit une suite sur Youtube, soit un stream, enfin on en parle ! Dites-moi ce que vous voulez ! Et surtout si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu ! Parce que franchement moi j'ai bien flippé ! Ce serait bien gentil ! Et comme toujours, un petit commentaire est le plus important de tout ! S'abonner à la chaîne ! Voilà, je vous dis à très bientôt j'espère ! Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !